Le docteur Claire Bonneau a écrit des années dans un journal qui s'appelait Impact Médecine, qui signait des articles de rhumatologie, de cardiologie, qui étaient tous très polis. Et un jour on s'est rendu compte que le docteur Claire Bonneau n'existait pas. C'était en fait un consortium d'employés de chez Servier qui utilisaient le patronyme Claire Bonneau pour faire passer des messages de bonnes pratiques thérapeutiques à partir des produits de chez Servier. Et ça a duré des années. Ça a d'ailleurs coûté la carrière de ce journal qui a fermé, Impact Médecine a fermé, suite à ce scandale sans précédent pour lequel ils ne se sont jamais relevés. Donc ayons le souvenir de la manipulation mentale que l'on peut avoir à ressentir quand on est dans son cabinet, pressé, on a une brève de 30 lignes, un article qui va peut-être nous influencer pendant des mois pour un travail auprès de nos patients. Et ça n'était que de l'intox de merchandising. Voilà, messieurs, je vous laisse prendre la parole. Le belge avant le suisse ou le suisse avant le belge ? De toute façon, vous aurez droit aux 90 et aux 70. Mais voilà, donc, je traduis. Donc effectivement, j'ai pris l'avion avec mon amie Virginie qui était ici en là ce matin, tôt le matin, pour venir parce que je pense effectivement que c'est une excellente initiative. Non seulement ça, mais j'étais en plus, nous étions à la même heure maintenant hier en Bourgogne. Et donc, on est en plus reparti de Bourgogne jusqu'en Belgique pour ramener une cargaison de médicaments. C'est des médicaments sous forme de flapule en verre d'à peu près 750 cc, parfois avec du liquide blanc ou rouge, avec plein de phytostérol, de risveratrol et autres trolls. Et c'est en fait les vrais médicaments que j'adore prescrire. Alors, qui suis-je ? Enfin, je ne vais pas rentrer dans... Ce n'est pas une question existentielle. Mon psy s'en charge toutes les semaines sans succès depuis des années. Donc moi, je suis... J'ai quelques titres un petit peu honorifiques comme ça. Directeur médical, responsable du service de cardio. Mais tout ça n'a aucune importance. Je suis bêtement un cardiologue de terrain qui a terminé ses études à peu près de cardiologie au milieu des années 80. Ce qui vous permet évidemment de calculer mon âge, ce qui ne me dérange pas. Et si vous rajoutez en plus, pour son âge, il n'a l'air pas trop mal, ça ne me dérange pas non plus. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que dans les années 80, c'était le début de la cardiologie. De la cardiologie interventionnelle. C'était une période extrêmement excitante pour les jeunes cardiologues. On avait les ballons, on dilatait, on ouvre les artères. C'est fantastique. On est Dieu après Dieu. Et il y avait les cathéterismes, les pacemakers avec trois sondes, les défibrillateurs et toutes les techniques d'ablation. Donc, pour un jeune cardiologue, ça, c'était de la cardiologie. Action. On était en pleine excitation. C'était extraordinaire. Et par contre, la prescription de médicaments, on n'en avait rien à foutre. Ça, c'était pour les internistes. Mais on avait quand même, et je pense que, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je pense que c'est à cause de cette léthargie des cardiologues pour la pharmacologie. Je pense que c'est à ce moment-là que l'industrie pharmaceutique en a profité pour nous faire notre dictature, ce que j'appelle la dictature de l'evidence-based medicine, et nous imposer ou nous inoculer des réflexes de prescription sans avoir de réflexion critique. Et je dois bien dire que moi, j'ai prescrit des statines jusque dans les années 2000. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun congrès qui m'a été refusé. Alors, dans les années 2000, j'ai quand même appliqué ce qu'on ne nous a jamais appris beaucoup en médecine. Une des qualités principales de la médecin, c'est l'observation. Et en observant mes patients, je me suis dit, mais non, d'un petit bonhomme, il y a quand même des effets secondaires de tous ces médicaments que je donne. Je dis, je sais qu'il n'y a aucun médicament de la pharmacologie occidentale qui n'a pas d'effet secondaire. Ok, ça c'est un acquis, mais si je donne un médicament à un patient, je veux au moins être certain que ça lui sert à quelque chose, autrement dit que son espérance de vie change. Et j'ai commencé à relire les articles. Attendez là. Non. Ça c'est ce que je raconte quand je fais des congrès. Je n'ai jamais relu les articles. J'ai commencé à lire les articles. Parce que comme je vous ai dit, il y a, je pense, 95%, 95... Traduis. Pardon. 95% des médecins, des cardiologues de mes confrères qui ne lisent pas les articles. Au mieux, on lit les abstracts, et encore, mais jamais les articles. Et donc, j'ai arrêté évidemment de les prescrire, mais c'est très embêtant. Parce qu'on est, comme disait T.S. Eliot, dans un monde de fugitifs. Bref, celui qui va dans la bonne direction, c'est lui qui a l'air d'être le fouillard. Et c'est une position assez inconfortable. Et je dois dire que c'est grâce à ma rencontre avec Michel Delorgerille que j'ai évidemment poursuivi un peu ce travail et que je me suis lancé dans les conférences qu'on m'avait demandé de donner. Parce qu'on m'avait évidemment repéré dans la faculté en disant, voilà, un cardiologue qui ne donne pas de statine. Et puis, grâce à Michel Delorgerille, c'est vrai que j'ai acquis une grille de lecture scientifique qui est assez extraordinaire. C'est un excellent professeur. Et je remercie vraiment cette rencontre. Maintenant, ce que j'ai fait par après, c'est donner une série de conférences. Et là, c'est extrêmement décevant. Vous ne pouvez pas imaginer. Des cardiologues, des médecins généralistes dans une salle. Vous avez 100 médecins dans la salle. Combien pensez-vous qui sortent avec, ne fût-ce que des doutes, quand vous avez des DIA qui sont nickel, blindés ? Entre 5%, 5% qui sortent avec des doutes, vous avez réussi votre coup. Ça, c'est que vous êtes très en forme. Et sur les 5% qui sortent avec des doutes, je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3% qui vont peut-être encore faire l'effort d'aller regarder et d'aller plus loin. Sur les 2 ou 3%, il y a peut-être 1% qui va oser changer les habitudes. Et pour ça, pour plusieurs raisons. D'abord, et la première, je pense que c'est une raison médico-légale. Donc, simplement, il faut en être conscient. Je ne sais pas. L'association devrait vraiment prendre ça en charge dans sa réflexion. C'est vraiment un gros problème. Exemple, une de mes consoeurs, à cette époque-là, je lui ai dit, elle m'avait envoyé adresser le médecin généraliste, m'avait envoyé une patiente, 80 ans, avec des statines, 80 mg de sylvastatine, enfin n'importe quoi. Et donc, je lui ai dit, tu arrêtes le médicament. Elle m'a dit, oui. Elle était absolument convaincue, pas de doute. Deux semaines plus tard, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, ce patient, il vient de faire un AVC. Heureusement, je n'ai pas arrêté les statines. Ah oui, parce que c'est comme ça. Donc, alors, et ça, c'est un des gros problèmes. Donc, vos médecins, vos médecins, je dirais, OK, ils sont responsables. Il y a une éthique, il faut, c'est un domaine. J'ai quelques idées, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a moyen de s'en tirer, mais c'est vraiment un problème. Donc, quand vous avez votre médecin généraliste, vous pouvez lui en vouloir parce qu'il y a quand même la notion d'éthique. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il faut prendre ses responsabilités. Mais c'est vrai que nous, on est plus outillés. Michel Delorgerille, professeur Even, on a lu. On peut, donc, voilà, on est blindés. On attend le législateur au tournant. Et voilà, donc, on est outillés. Moi, je ne sais pas, j'ai une chance de, non, de rien du tout. J'ai une chance, je n'ai jamais été attaqué en Belgique. Donc, mais je sais que ça va arriver. Donc, l'histoire de cette consoeur, ça va me tomber dessus. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire qu'une fois, comme dit Michel très justement, plus le temps passe, plus on a des outils. Et c'est pour ça que c'est ce qui est important ici, d'être ici réunis. Alors, dernière chose, oui, il y a un de mes, une des dernières conférences auxquelles j'ai assisté de médecins de faculté, la dernière diapositive, peu importe du sujet de ce que c'était, c'était l'attention de médecins généralistes. La dernière diapo, la dernière diapo, c'est un gros plan sur le marteau en bois du juge. En disant, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que si vous ne respectez pas ce qu'on vous dit, pam, ça va vous tomber dessus. Ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment le diktat, aujourd'hui, des facultés. Et une des raisons pour laquelle je suis ici, c'est qu'effectivement, je refuse ce diktat et que je veux faire ma médecine comme je l'entends. Voilà. Alors, la dernière chose que je voulais dire, bon, c'est bien, on est tous ensemble ici. Rappelez simplement que je viens ici vous apporter la devise de la Belgique qui est « L'union fait la force ». Merci. Exactement. Merci. 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 Merci.